Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Léonard, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Wednesday Night Review d'AEW Dynamite, épisode 48, le go home show avant AEW All Out, c'est pourquoi il y aura deux vidéos aujourd'hui, à 19h30 vous retrouverez la preview d'AEW All Out et donc ce Dynamite qui est un épisode plutôt chouette dans l'ensemble, que j'ai vraiment apprécié un peu comme d'habitude. J'ai pas envie de perdre plus de temps, on commençait avec les Proud and Powerful Artis et Santana de Inner Circle qui affrontaient les Best Friends, une rivalité qui dure depuis vraiment longtemps, je pensais qu'ils allaient réserver le combat pour All Out, je m'attendais à ce qu'ils soient dans le buy-in, finalement non, Proud and Powerful contre Best Friends pour ouvrir ce show et ça va commencer à l'extérieur, ils vont commencer à se battre avant que la cloche shone, donc il va y avoir pas mal d'armes utilisées, je trouvais ça d'ailleurs étonnant que ce combat n'était pas une street fight à la base, je trouvais ça assez étrange et donc finalement ils ont fait un truc similaire avec des armes utilisées mais ce n'était pas interdit puisque c'était avant que la cloche shone, ils rentrent ensuite dans le ring, donc le combat en soi a duré peu de temps mais la brawl en a duré bien plus longtemps et ça va être un combat plutôt chouette, rien d'incroyable, ça représente vraiment Santana et Ortiz depuis qu'ils sont chez AEW, la grosse déception LAX depuis qu'ils ont signé chez Holy Trestling, je trouve que ce combat représente bien, c'est que c'est pas mauvais mais ça aurait dû être tellement mieux, en plus il y a un gros gros botch pendant le combat, la spéciale Bryce Remsberg, je vais l'appeler, donc Bryce Remsberg qui est un arbitre d'AEW, qui est un arbitre que j'adore, qui a notamment fait le Invisible Man contre Invisible Stan de Game Changer Wrestling, donc en gros il a fait tout le combat où il fait le con pendant 10 minutes devant les fans qui réagissent, malheureusement là chez AEW il a un gros problème dans les comptes, donc là cette fois-ci ça va être, je ne sais plus qui se prend le pin et qui fait le pin, mais en gros il y a un pin qui est au niveau des cordes et Bryce Remsberg va faire le compte de 1, de 2, de 3 et même de 4 je crois, parce qu'il a paniqué, sachant que je crois que je ne sais plus lequel, en gros le mec qui se prend le pin ne va pas mettre sa jambe sur la corde pour casser le pin, et du coup Remsberg il va continuer le pin, tu vois, jusqu'à 4, sauf que c'est pas possible, et du coup c'est un gros moment de malaise, tu sais, le combat aurait dû se terminer, là tu as les commentateurs qui essayent de rattraper le truc mais ils ne savent jamais quoi dire dans ces moments-là, donc on peut dire que l'arbitre voyait qu'ils étaient proches des cordes, donc mais non, tant qu'il n'a pas réagi, il n'a pas mis la main ou les pieds dans les cordes, tu n'arrêtes pas le pin, enfin donc c'est ce qu'il a fait, mais là du coup c'est, enfin bref, c'est un bordel et moi je déteste ce genre de truc, ça me sort des combats à chaque fois, heureusement ça va se terminer très rapidement après, donc Bryce Remsberg c'est pas la première fois qu'il fait cette connerie, il l'avait fait pendant un combat entre Trent et Pac, je ne dis pas de conneries, il l'avait refait une autre fois, il faut vraiment faire attention à ça, parce que c'est pas possible, c'est pas possible, même sur le circuit indépendant, je ne vois pas tant de conneries faites dans une promotion, là c'est, il faut vraiment faire attention à ça et c'est tout le temps Bryce Remsberg, je pense qu'Aubry Edwards l'a fait une fois cette connerie, Bryce Remsberg là ça fait beaucoup et j'adore, j'adore Remsberg, voilà pour ce qu'il a fait sur le circuit indépendant, mais là c'est pas possible, il ne peut pas refaire cette connerie éternellement, donc une victoire d'Horty et Santana, dans un combat, 3 étoiles c'était ok, je m'attendais à être encore plus déçu que ça, finalement ça fait son taf, nous avons ensuite MJF, qui est backstage avec Wardlow bien sûr, et en gros ils vont, MJF va faire une promo assez classique, où il va dire qu'à All Out il deviendra champion, sauf qu'il va se faire couper par Lee Johnson, ce catcheur de Dark qu'on voit souvent, mais qui est maintenant l'un des mecs de la campagne électorale d'MJF, et il va lui dire qu'en fait Mark Sterling, son avocat qui doit affronter John Moxley ce soir dans le main event, est coincé aux toilettes. MJF va arriver avec Wardlow, il lui dit de sortir, sauf que Sterling il peut pas, il se chie dessus à l'idée d'affronter John Moxley, et du coup Wardlow il va péter la porte, et MJF va lui dire que ce soir, il va affronter John Moxley, puisque je vous rappelle le combat, si Mark Sterling refuse d'affronter John Moxley, MJF perd sa chance au titre. Donc MJF il veut obliger Mark Sterling à aller au ring, et il dit, écoute si t'y vas pas, c'est pas à John Moxley que t'auras à faire, c'est à Wardlow. Donc Sterling qui se chie dessus, mais qui va devoir affronter John Moxley ce soir dans le main event, je vous c'est lui qui a fait une connerie dans le contrat du combat entre MJF et John Moxley pour All Out. Donc voilà, il a un petit peu le somme, le Mark Sterling. Alors un combat plutôt particulier, les Young Bucks et les Jurassic Express affrontent SCU et la Private Party, et l'équipe gagnante, le quatuor gagnant, s'affronteront dans un 2 contre 2 à All Out. Ok, pourquoi pas. Et ça va être un très bon combat, un bon spot fest, il n'y a pas de réelle histoire entre les mecs, mais c'est plutôt chouette. Non, c'est un bon spot fest, j'ai pas grand chose à dire, j'adore toujours l'alchimie qu'il y a entre les Young Bucks et la Private Party. Ils vont tous faire un très bon taf, rien à leur reprocher, bien évidemment, on sent que les stars du match, ça reste les Young Bucks qui vont d'ailleurs remporter le combat aux côtés du Jurassic Express. Il y a des trucs un peu cools pendant le combat, il y a notamment un fan qui était au premier rang. Alors les fans sont prêts au premier rang, bon là c'était un fan qui est fable je pense, qui avait une pancarte de Hangman Page. Et bon, après ce qui s'est passé la semaine dernière, les Young Bucks ils ont un peu le seum, parce que je vous rappelle que Hangman Page leur a coûté une chance, une probable chance au championnat par équipe de Kenny Omega et Hangman Page. Donc oui d'ailleurs justement Hangman. Et donc il y a un mec qui est là, ouais Hangman je t'adore, et ils sont vénères, ils prennent leur bière et ils lui renversent dessus. Donc on sent que les Young Bucks en volent toujours à Hangman Page, ils vont quand même remporter ce combat après un combat très chouette, un bon spot fest des familles, une victoire des Young Bucks qui affronteront, enfin une victoire des Young Bucks et des Jurassic Express qui s'affronteront à All Out. C'est vrai que les Young Bucks n'ont pas de programme, c'est la première fois que, bon ils sont dans le programme avec FTR, Omega, Hangman Page. Mais ils sont pas dans un title shot, ils sont pas dans un combat réellement important. Et j'en reparlerai ce soir dans la preview de ce combat entre les Young Bucks et les Jurassic Express, qui est un combat qui me hype un petit peu. Nous avions ensuite Orange Cassidy qui était dans sa loge et il va se faire interrompre, enfin il faisait pas grand chose, Orange à part être assis. Il y a Jake Heger qui va venir le voir et lui dit que Chris Jericho l'invite ce soir pour son combat face à Joey Janela ringside. Il lui dit « Jericho t'invite, par contre, sois intelligent, viens. » Voilà. Il lui donne un petit conseil, une petite menace au passage pour Orange Cassidy. C'était un segment drôle parce que vous voyez la jambe de Heger qui est assise sur Orange Cassidy. Orange, il va mettre sa jambe sur Jake Heger. Jake Heger qui est un peu déconcerté, il sait pas trop quoi faire face au très spécial Orange Cassidy. On a une petite promo backstage de Tully Blanchard et des F-Tiers qui est très cool. Ils vont lancer un message à une main page et Kenny Omega pour hola out en disant qu'ils vont enfin fear the revolution. On sait qu'F-Tiers ça veut dire plein de choses et donc maintenant c'est fear the revolution. Ok. Et juste derrière, on a une interview justement, in-ring, avec Toi Chiavoni de Kenny Omega, qui porte un t-shirt d'Anna Kimura d'ailleurs, puisque c'était l'anniversaire de la regrettée Anna Kimura. Et Chiavoni va lui demander qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Voilà. Parce que c'est un peu le bordel dans l'élite. Eggman Page n'est plus membre de l'élite après s'être fait dégager par les Young Bucks. Et donc on voit aussi le point de vue de Kenny Omega qui est quand même un membre de l'élite, un membre originel de l'élite. Et il dit que oui, c'est un moment compliqué pour eux, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Il dit qu'à hola out, Eggman et Omega conserveront leur titre dans un incroyable combat. La promo d'Omega était vraiment pas bonne. D'habitude, c'est pas un promo guy incroyable, mais il arrive toujours à faire son taf. Là, sa delivery était vraiment pas bonne. C'était vraiment pas très bien. Heureusement, il y a F-Tiers et Tully Blanchard qui vont venir. Et c'est Dax Harwood qui va prendre le micro. Il dit que malgré ce qu'ils croient, ils n'ont aucun problème avec lui et qu'ils ont très hâte d'être à hola out. Kenny Omega dit qu'ils ne se connaissent que depuis 3 mois et il va clairement leur manquer de respect en disant qu'il se fout de les affronter dès maintenant en 2 contre 1 s'il le faut. Ah non, pardon, oui, en 3 contre 1 avec Tully Blanchard, le vieux là. Donc il manque de respect totalement à F-Tiers, à Tully Blanchard. C'est pas le Kenny Omega qu'on connaît. Ça, c'est plus le Kenny Omega avec les lunettes de soleil. Eggman Page va arriver à son tour. Il a des cernes. On voit que le mec, il est au bout de sa vie. Et Dax Harwood qui fait une promo incroyable depuis le début. Et là, c'est cette partie-là de la promo de Dax Harwood qui est fantastique. Il va un peu haranguer la foule en disant « Bravo, applaudissez l'homme qui a trahi ses meilleurs amis ». Et il dit à Eggman, « Dis à ton partenaire, dis à Kenny Omega qui t'a fait faire ça, qui t'a retourné le cerveau ». Parce que, bon, on croit tous que c'est un peu F-Tiers. On voit qu'F-Tiers était très proche d'Ainman Page et on croit tous que c'est un peu F-Tiers qui sont derrière tout ça. Et pas du tout. Ils disent « Vas-y, dis-le. Pourquoi tu le dis pas ? » Parce que nous, on y est pour rien. Parce que c'était ta propre décision. On t'a absolument rien dit, rien demandé. Et malgré qu'ils se connaissent depuis 5 ans, ils ont toujours trouvé qu'Ainman Page était une petite merde. Pas sympa. Kenny Omega essaye de les calmer, enfin de calmer surtout Eggman. Ils le réveillent en disant « Putain, ils essayent de te retourner le cerveau encore une fois ». Eggman est prêt à les frapper mais il n'y va pas et t'as Omega qui sort du ring. Il n'y a pas toujours cette petite tension qu'il y a eu entre Kenny Omega et Eggman Page. Et donc, c'est clairement le combat qui me donne le plus envie pour Rollout. Et que ce soit dans le build-up, dans les noms, on a deux des meilleures équipes du monde actuellement. Mon équipe favorite. Donc, je pense que ce combat va être vraiment génial. Et cette promo de Dax Harwood a été fantastique. Autant la promo de Kenny Omega ne m'a pas vraiment convaincu. Mais le travail de Dax Harwood a été vraiment fantastique. C'est un super promo guy. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient des aussi bonnes promos. Même Cash Wheeler est un super promo guy. Et c'est vrai que Dax Harwood m'a vraiment impressionné sur cette promo. Donc, super angle. C'est mon truc préféré sur ce show. J'ai trouvé ça super. Chris Jericho contre Joey. Jan est là. Il y a eu une interview backstage juste avant avec Alex Marvez, le grand ami de Chris Jericho. Il dit qu'après de nombreuses semaines de Orange Cassidy contre Chris Jericho, il a fait de lui une star du main event. Car il a réussi à atteindre ce niveau du main event. Sauf qu'il n'a pas atteint le niveau de Chris Jericho. Et lors de l'out, quand il va l'envoyer dans le Mimo, ça, il va le calmer. Il a brisé ses rêves. Il ajoute que ce soir, il va battre Joey Janela sous les yeux d'Orange Cassidy. Et donc, le combat, Jericho va quasiment squash Joey Janela. Très bien. Ce n'était pas un bon squash. Ce n'était pas fantastique. Post-mat, Jericho va continuer de défoncer Joey Janela sous les yeux d'Orange Cassidy qui ne fait absolument rien, qui n'y va pas. Mais il va finir par arriver. Il va prendre son temps. C'est Orange Cassidy. Il est long à la détente. Par contre, un truc qui m'a choisi, qui est Sonicis, qui est le partenaire de Janela. Il va venir 25 minutes après. Janela, il est déjà en son depuis 20 minutes. Et Sonicis, il arrive. Il dit « C'est bon, je te sauve, frérot. » Bref, j'ai trouvé ça incompréhensible. Ils réussissent à dégager Jericho et Jake Hager. Et Orange Cassidy va ouvrir une bouteille de Bubbly. Il a vidé sous les yeux des deux membres du Inner Circle. Et donc ça, ce sera pour la hout. On en parlera dans la preview également ce soir. On voit Taz et son crew, Brian Cage et Ricky Starks arriver. Et c'est Taz qui va bien sûr prendre le micro pour dire que samedi, l'un de ses hommes gagnera la Casino Battle Royale. Mais il va se faire couper par Jake Roberts, Ellen Sarcher, Jake Roberts, Trash Talk, avant de se faire couper à son tour par Eddie Kingston et son nouveau clan avec les Wucha Brothers et The Butcher and the Blade. Donc ça, c'était les mecs annoncés déjà pour la Casino Battle Royale. Donc Eddie Kingston nous fait une promo incroyable, Jake Roberts aussi, Taz aussi. Ce qui est intéressant dans ces trois mecs-là, c'est qu'ils ont trois styles de promo assez différents. Même si Taz et Eddie Kingston, tu as un peu ce même aspect-là. Mais Jake Roberts, tu lis, il n'est plus dans l'aspect psychologique. C'est vrai qu'Eddie Kingston et Taz, ils sont plus dans l'aspect agressif, etc. Mais en tout cas, là, on a quand même trois promos gars fantastiques. Et du coup, ils vont se balancer des punchlines dans tous les sens. Tu comprends pas trop ce qui se passe. T'as des punchlines un peu qui partent de partout, mais c'est plutôt chouette à écouter. Il y a Kingston qui dit à Jake Roberts, c'est une légende, mais j'en ai marre de t'entendre parler, etc. Et puis ça va partir en classe générale. On voit Sean Spears et Tolly Blanchard qui passent derrière, comme ça, qui observent la situation. Et ça va bien sûr finir en brawl général. Il y a Darby Allin qui arrive à son tour. Et il y a des mecs du public également. Serpentico, Billy Gunn, Austin Gunn, Griff Garrison qui viennent, qui commencent à se battre. Il y a Jake Eggert qui arrive, il y a Ortiz Santana et les Best Friends qui continuent à se battre. Donc ça part en bordel général. Et donc pour hyper cette casino battle royale, on verra bien. J'en parlerai encore une fois dans la preview de All Out. Je suis chiant, mais oui. On a une vidéo package du Dark Order avec Mr. Brody Lee qui dit que c'est AEW qui a créé ce monstre qu'il est devenu, le monstre qui est devenu également le Dark Order. On voit aussi Dustin Rhodes, Mike Cardona qui dit qu'ils vont payer après ce qu'ils ont fait à son frère Cody Rhodes. Et donc ça aussi, ce sera dans la preview de All Out. Thunder Rosa faisait ses débuts chez AEW, ses débuts dans le ring, face à Serena Dib. Alors Serena Dib, ça m'a fait marrer quand ils ont annoncé le combat quand même. Parce que Serena Dib, c'est une ancienne de VE, encore une ancienne de VE. Elle n'est pas signée chez AEW, calmez-vous. Et dommage parce que je pense que Serena Dib peut apporter ce manque d'expérience qu'il y a dans cette division féminine. Et donc Serena Dib qui était nul autre que Serena de la Strayed Society de CM Punk. Donc ça fait toujours un peu drôle de la revoir. Elle avait participé au meilleur classique je crois en 2017. Elle n'avait pas caché depuis. Donc c'est plutôt cool. Et AEW, il faut vraiment la signer. Maintenant, on se rappelle Divellis et Diamante qui ont gagné un tournoi finalement pour finir dans le public. C'est top. Merci Brandy Rhodes. Voilà, le petit hack là, Brandy Rhodes. Et on va voir un combat très chouette. Je ne m'attendais pas. Alors j'avais peur que ce soit un squash. Finalement, ils vont faire durer le combat et ça va être super. Je n'ai pas aimé toutes les phases dominées par Thunder Rosa sur ce combat-là. Il n'y avait pas une réelle alchimie entre les deux. Par contre, le travail et l'expérience de Serena Dib a vraiment aidé à la qualité de ce combat. Et vraiment, ça se voit que le combat était fait pour mettre en avant Thunder Rosa. Mais je trouve que celle qui a le plus brillé, c'est Serena Dib. Et j'aimerais que Serena Dib signe chez AEW. Ça n'a pas été un squash. Serena Dib a eu un minimum d'offense. Et moi, j'aimerais voir Serena Dib signer chez AEW. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne workuse. Elle a l'expérience. C'est aussi une meuf qui entraîne en backstage. Donc je pense que Serena Dib peut être parfait chez AEW. Et puis Thunder Rosa aura une chance au championnat féminin d'Ikaru Ishida lors de la route. J'espère que Thunder Rosa signera également chez AEW. Vu vu à quel point NW est dans la merde, je pense que pour elle, il faut signer chez AEW. Mais ça, j'en parlerai également dans la preview de la route. On a une promo backstage de John Moxley qui dit qu'on y est. Samedi soir, MJF aura sa chance à son titre. Mais que lorsque la cloche va sonner, toutes les distractions qu' MJF a mises en place durant toutes ces semaines, ce sera même plus possible. Et la vraie question est donc, est-il prêt à affronter John Moxley dans un ring en un contre un sans intervention ? MJF arrive toujours à faire intervenir Wardlow par-ci par-là. Mais bon, là, il n'y aura pas tous les artifices les « oh non, j'ai mal à la nuque » d'MJF, qu'on connaît. Il dit que 2020 a déjà été assez merdique comme ça pour avoir un MJF champion mondial. Il finit en disant que tout ce qu'il a fait jusque-là n'était que la partie la plus simple pour lui. Et donc, une très bonne promo de John Moxley. On a une interview de Bixwell par Tony Chavoni qui annonce qu'on aura Britt Baker contre Bixwell pour Roll Out après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Sauf qu'il l'annonce pour le buy-in. Et il annonce un « teeth and nail match ». Alors « nail », ça veut dire « ongle » ou « clou ». Là, c'est dans le sens « clou ». Je parlerai dans la preview de l'out. Je sais, je suis chiant, mais ne me tapez pas. Je suis chiant, je suis insupportable. Bref, donc, cette stipulation dont on a aucune enfin, on ne nous a rien dit sur quel était le principe du combat. On verra bien. Donc, l'interview de Bixwell se passe plutôt bien. Très mauvaise promo de Bixwell, qui d'habitude également a des plutôt bonnes promos. Là, c'est comme Keny Omega totalement à côté au niveau de sa delivery, tout. C'était pas bien du tout. Et on voit une livreuse de pizza arriver. Donc, elle donne la pizza à Bixwell. Bixwell, elle comprend pas. Elle a pas de commandé de pizza. Et bien sûr, il y a Britt Baker qui l'attaque avec une béquille dans son dos. Elle lui place sa soumission. Elle lui fait bouffer la pizza. Très bien. On hype le combat entre les deux pour All Out. Le main event. John Moxley face à l'avocat de MJF, Mark Sterling. C'est un combat qui m'intéressait parce que j'adore... Je vous en avais parlé de l'amour que j'ai pour le fait d'avoir ramené Mark Sterling chez AEW qui avait déjà le même gimmick d'avocat d'MJF sur circuit indépendant et particulièrement chez CZW notamment durant les deux blessures de MJF. En plus, c'était en plein dans son règne de champion CZ. Qui d'ailleurs lui a coûté ce championnat de CZW. Il a dû le remettre vacant. Et donc, j'étais hyper content de voir qu'AEW faisait des clins d'œil comme ça, etc. D'ailleurs, bon clin d'œil de la part de Jim Ross. J'étais étonné que ce soit Jim Ross qui fasse ce clin d'œil-là, mais je pense qu'on lui a dit de le dire. Parce que je ne pense pas que Jim Ross avait la ref quand même. Il va dire « Ah ! Smart Mark Sterling ! » « Intelligent Mark Sterling ! » En fait, le nom sur le circuit indépendant de Mark Sterling, c'était « Smart Mark Sterling ». D'ailleurs, c'est un petit jeu de mots avec les smarts, les marques. Smart Mark Sterling. Voilà. Bon, c'était... Je vais bien aimer ce petit clin d'œil aux commentaires de Jim Ross. Donc, c'était un... Alors, Mark Sterling arrive avec déjà une outfit de clown, finalement. Et il va bien sûr se chier dessus. Il va essayer de fuir à chaque fois. Mais sauf qu'il y a Wardlow à l'extérieur qui dit « T'y vas ! » Il essaye des trucs. Moxley se fout de sa gueule. Il se met. Il lui tourne le dos. Il va dire « Vas-y, vas-y, vas-y ! » Sterling se jette dessus. Il tombe à l'extérieur. Bon, bref. Une victoire de Moxley. C'était fun. C'était fun. Moi, ça ne me dérange pas. Une victoire de Moxley, bien évidemment. Mais c'est le post-match qui va être réellement intéressant avec Wardlow qui va attaquer John Moxley. MJF arrive. Il dégage son déambulateur. Il enlève sa minerve. Il se met en débardeur. Il défonce Moxley. Il lui fait pisser le sang. Badass 2000. Il lève la ceinture. MJF contre John Moxley à all-out. C'est un très bon build-up jusque-là. Mais j'y reviendrai dans la preview de l'out. Je sais, je suis genre... Là, j'ai fait une WWE. J'ai fait cette vidéo pour hyper la preview de l'out. Mais c'est vrai que tout ce que je veux... Enfin, tout ce Dynamite-là était tourné autour de l'out. Donc, je préfère en parler dans la preview de l'out. Je trouve ça un petit peu légitime. Et là, parler de ce qui s'est passé sur ce Dynamite. Sauf que tout ce qui s'est passé sur ce Dynamite, c'était pour hyper l'out. C'était quand même un très bon épisode de Dynamite. C'est exactement ce que j'attends pour un Go Home Show. Et donc, c'est plutôt cool. C'est ce que j'attends pour un Go Home Show. J'attends rien d'autre que ça. Donc, c'est un bon épisode d'AEW Dynamite. On se retrouve à 19h30 pour la preview d'AEW All-Out. Qui aura lieu donc samedi soir. Donc, à toute heure.